Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, car on est pour nous. Frères et Sœurs, à chaque relecture de l'Évangile de Saint Jean, qui rapporte les dernières paroles que le Seigneur Ressuscité adressa à Pierre, me revient en mémoire la cérémonie des obsèques de Jean-Paul II et l'émouvante homélie prononcée par le cardinal Ratzinger, celui qui allait devenir le pape Benoît XVI, rappelé comment le jeune Carole Vojtila avait toujours répondu à l'appel de Jésus, l'invitant à le suivre. Successivement, l'étudiant, passionné de littérature, de théâtre et de poésie, interrompt ses études pour se préparer au sacerdoce. Le prêtre, appelé alors qu'il n'a que 38 ans, a quitté son enseignement et la communion stimulante avec les jeunes pour devenir évêque auxiliaire de Cracovie. Le cardinal, qui, 20 ans plus tard, accepta la charge de successeur de Pierre. Le vieillard, enfin, dont le corps brisé par la maladie, épuisé, n'était plus que l'ombre de lui-même. Les dernières années du pontificat de Jean-Paul II ont été une déchirante illustration de la parole de Jésus ressuscité à Pierre, « Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra la ceinture. » « Quand tu seras vieux, ceux d'entre vous, auditeurs et auditrices, qui, pour des raisons d'âge ou de santé, vivez douloureusement la privation lente et inexorable de vos moyens, ne vous laissez pas gagner par le découragement ou la taunie. » Un père abbé de l'abbaye bénédictide de saint Anne de Kergonan, dont Marcel Blasie, disait qu'il faut apprendre à vieillir sans devenir vieux, apprendre à garder le sens du jaillissement, de l'étonnement, de l'admiration, sans doute. Et c'est ainsi que nous donnons un sens pascal à notre vie, mais n'est-ce point une grâce ? « Il y a un moment pour tout, dit l'ecclésiaste, et un temps pour chaque chose. » Frères et sœurs, le temps de la vieillesse, de la vitalité qui s'effrite, n'est pas forcément un naufrage. Après les combats perdus, les blessures, les détresses, tant de rêves brisés, de projets avortés, la vieillesse peut être le temps des guérisons, des réconciliations. Chacun apprend à accepter les choses comme elles viennent, et y consentir n'équivaut pas toujours à lâcher prise. Chacun s'accoutume à ce qu'il est, et même à ce qu'il est devenu. Pierre n'était pas un héros, un homme exceptionnel, mais un pécheur qui fit plusieurs fois l'expérience de sa propre faiblesse, et il put mesurer la puissance du pardon apportée par Jésus. Sa vie de disciple l'a fait mûrir dans l'amour de son Seigneur. Quand il entend par trois fois Jésus lui demander « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Pierre a honte, parce qu'il se souvient que par trois fois il l'a renié. Frères et sœurs, nous sommes tous pécheurs. Pour progresser néanmoins, rougissons de nos fautes. Pierre a ressenti cette honte, et dans l'humilité, il a accueilli le pardon de Dieu. Pécheur il l'était, commente le pape François, mais ce n'était pas un corrompu, et Jésus ne lui a pas retiré la mission qu'il lui avait confiée. Frères et sœurs, l'interrogation trois fois répétée « Simon, fils de Jodas, m'aimes-tu vraiment ? » lui a causé de la peine, nous dit saint Jean. Elle nous fait comprendre que Jésus, lui aussi, a besoin d'être aimé, ou plus exactement que Dieu, qui est amour, appelle l'amour. Le chemin de la sainteté n'est pas d'abord celui de l'effort, du sacrifice, de la vertu, mais celui de la réponse à cet amour de Dieu pour nous. Ce qu'exprimait lumineusement une femme, pauvre et sans culture, en réponse à une enquête d'opinion pour vous, qui est Jésus-Christ, « Je suis rien, » répondit-elle, « mais un rien aimé ». Frères et sœurs, le ressuscité ne se fatigue pas de frapper à notre porte, il ne se décourage pas de ne pas être spontanément aimé. Celui qui est l'amour infini cherche sans se lasser à nous sortir de notre emmûrement, avec une patience et une tendresse inouïe. La mort de Jésus, un certain vendredi de l'histoire, dit le prix que nous avons aux yeux de Dieu. « À lire nos bons livres », disait la prière du dialogue des carmélites à Blanche de la Force, « à lire nos bons livres », on pourrait croire que Dieu éprouve les saints comme leur forgeron une barre de fer pour en mesurer la force. Il arrive pourtant aussi qu'un tanneur éprouve entre ses pommes une peau de dain pour en apprécier la souplesse et la prière d'ajouter « Ô ma fille, soyez toujours cette chose douce et maniable entre ses mains ». Frères et sœurs, tel un potier infatigable, Dieu reprend chaque jour son œuvre. Réjouissons-nous de ne pas être des tessons que l'on jette au premier échec, du rebut déclassé à la moindre fissure. Je ne saurais dire ce que c'est que vieillir sans devenir vieux, mais j'ai foi que nous pouvons demander au Père la grâce d'être jusqu'au bout, malléable entre ses mains, et à Marie de veiller à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Père Très-Saint, le monde ne te connaît pas, puisque tu nous as choisis pour être des veilleurs sur notre terre, nous t'en prions. Affermis notre foi, afin que, à la suite de Pierre et des apôtres, nous soyons témoins avec l'Esprit Saint de la résurrection de ton Fils Jésus, lui qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, Riez pour nous. Riez pour nous.